Comment est-ce qu'il y a un problème qui ne faut pas cacher en Tunisie et aussi dans le monde ? Il y a un fossé qui se fraise entre les jeunes jeunes, s'il te plaît. Que ce soit, et particulièrement après la récoltion, des jeunes jeunes disent qu'on ne veut pas travailler avec les anciens parce qu'ils ont appartenu à ça, ils ont appartenu à ça. Et les anciens disent non, on ne travaille pas avec les jeunes parce que les jeunes sont modèles, parce qu'ils ne respectent pas. Mais ce n'est plus dans l'intérêt du pays. Femme d'un cas, je les parle, de plus en plus s'observent dans la société civile le fossé qui est en train de se retrouver. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de parler de cette situation et de pouvoir sortir avec une proposition de société civile pour mener des projets dans ce sens. Pourquoi, nous, à Méditerranée, on a décidé de faire ce projet ? Il y a trois expériences pour la menée, Méditerranée. La première, c'est en 2013, on a encadré trois jeunes stagiaires qui venaient des universités européennes. Des jeunes qui sont venus chez nous pour nous dire encadrés. Et j'ai personnellement encadré ces jeunes universitaires, dont une nous est revenue, Messe des Allômes, elle est revenue de France pour devenir notre chargée de mission pour celle de Méditerranée. Donc, on a travaillé sur l'intergénérationnel. Comment on a fait rendre l'intergénération ? La deuxième expérience qu'on a menée, c'est qu'on a organisé un atelier sur l'intergénérationnel dans le congrès de Tunis. Je vous dirais que j'ai été stupéfaite, et ça, il faudrait qu'on en parle un peu plus, sur la défiance et la défiance sur nous. Je n'ai jamais vu autant de conflits, autant de paroles presque méchantes entre les générations. J'étais vraiment stupéfaite. Et par la suite, les choses se sont calmées quand on a dit comment on travaille en ce moment. La troisième expérience qu'on a vécue, et c'était avant la récréation, quand je me donnais qu'on n'a pas accepté, j'ai présenté elle aussi au ministère de l'Intérieur en 2006, et c'est son avis en Europe, on ne l'autorise pas. On a créé un comité qui s'appelait le Comité Dialogue Sudden, qui était un réseau. Et dans ce comité, pour la première fois, et l'un des fondateurs est ici, on a créé une commission jeune pour réfléchir sur la situation de la société civile et du dialogue sudden. Je ne vous dirai pas plus, parce que je vais laisser tout à la maroise, pour nous dire comment il a vécu cette expérience, et qu'est-ce qui est devenu après cette expérience ? Donc, on a vécu d'une manière pratique l'intergénération. Et nous, j'en ai en dehors, on n'a pas pratiqué. Je vous dirai que la deuxième raison qu'il a fait qu'on a décidé de cette journée, c'est que, vu qu'on travaille avec la société civile, il faut poser le problème de ce fossé qui se creuse. Nous avons une génération de vêtements qui sont en train de sortir, qui sont sortis, mais qui sont de plus en plus en utilisés. Nous avons une génération de jeunes qui, des fois, ont des difficultés de travailler, mais pourquoi ne pas pouvoir mettre ensemble des compétences ? Mais, avec un changement de mentalité. Les jeunes disent qu'on ne peut pas travailler avec des anciens qui nous imposent leur manière de faite, et des anciens qui disent, moi je ne comprends pas ce que je travaille à des jeunes. Donc, le problème doit être posé parce qu'on est en train de perdre une opportunité de mettre ensemble des compétences dans ce monde. Et sans les compétences, ni la société civile, ni le développement, ni même la stabilité du défaut et de l'adresseur, c'est à travers les compétences qu'on a su. Je ne fais pas seulement à travers une discussion politique. Donc, l'idée, c'est de dire comment mettre ensemble les compétences que ce soit, d'une génération ou d'une autre, et on appelle l'intergénérationnel, les juniors, les médiums et les sénateurs. Et puis, avec quoi on ressentit ? Ce que je souhaiterais, et la dame-moselle va modérer la table, c'est qu'on sorte avec des propositions. S'il n'y a pas de discuter, comment vous voulez qu'on fasse ? D'où les anciens, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et les jeunes vont nous dire des propositions concrètes pour qu'on puisse les mettre éventuellement en action. Parce que tout l'objectif de Méditerranéen, c'est de mettre un dialogue, un dialogue opérationnel. On ne discute pas de discuter. On discute pas des compétences et des questions dont on faut très peu. On ne peut pas résonner en termes de relations intergénérationnelles si on ne place pas la question dans un niveau international. Il faut comprendre l'évolution du monde pour comprendre les relations intergénérationnelles. La référence est vraie, une référence qui dépasse les frontières. Parce que nous sommes dans une globalisation politique. Les décisions politiques ne se prennent pas, et les Européens ne se prennent plus à l'intérieur des frontières de la nation. Elles se prennent pas des structures interrégionales et des structures internationales qui s'invitent aussi dans les décisions politiques des États. On est dans une globalisation économique, dans une globalisation financière, et dans une globalisation technologique. Et aujourd'hui, dans un contexte où le modèle économique ultra-libéral est venu en question, parce qu'il y a aujourd'hui un gros problème, c'est la concentration des richesses entre les mains de 1% de la population du monde qui fait l'incumentaire. Donc on est dans un système d'iniquité à tous les niveaux. Iniquité entre les jeunes et les moins jeunes, et les richesses, elles sont entre les mains des seniors, principalement, à part quelques exceptions, bien entendu. Mais en gros, surtout dans les pays qui sont dits en développement, les seniors sont ceux qui ont des rares, et des rares, sont généralement les jeunes, parce que les jeunes, non seulement ils souffrent de plus en plus d'un chômage culturel que l'on trouve dans tous les pays, mais en plus, ils sont les plus exposés à des endroits précaires, avec des salaires, ils ont peu qualifiés. Donc, voici une problématique économique très importante, mais aussi qu'il y a une problématique démographique. Il y a une balance démographique qui est déséquilibrée, l'églissement de la population dans les pays riches, et une jeunesse majoritaire dans les pays pauvres, ceux et ceux qui sont dits des pays en développement. Et, autre chose, ce ne sont plus les pays riches qui constituent le moteur de la croissance économique, mais ce sont les pays qui sont dits émergents. Tout cela expose les jeunes à des changements culturels. Des changements culturels qui ne sont pas nécessairement compris par les générations, par les seniors, par les générations qui sont majoritaires dans les instances de prise de décision. C'est le capital humain qui est accroché de la production de la recherche parce que c'est l'innovation, parce que c'est le marketing, parce que c'est la gestion des ressources humaines, parce que c'est la gestion des organisations. Or, cette ressource est en train d'être gaspillée. Gaspillée parce que le maintien du pouvoir et des recherches sont les mains des plus âgées, parce que la valeur de la séniorité reste dominante. On prend des gens qui ont des étudiants. Donc, il y a chômage des jeunes, il y a discrimination avec des femmes. Dans un pays où vous avez 61% des étudiantes, des étudiants à l'université sont des femmes, et vous avez un taux de participation à la vie active des femmes qui staglent depuis plus d'une décennie à 24-25%. Voilà, voilà où nous en sommes. Donc, gaspillage des ressources parce que vous êtes jeunes, gaspillage des ressources parce que vous êtes femmes. Il faut commencer à la base. Commencer à la base, regarder à la route les systèmes éducatifs en moqueur et remettre au gesteau les paradigmes de cet enseignement. Parce que les paradigmes de l'éducation, qui sont dominants dans la plupart du pays, c'est la standardisation. Il y a un programme qui s'applique à tout le monde, le ranger de la diversité et l'évaluation des attitudes et pas nécessairement l'évaluation physique. C'est interdit de regarder sur la copie de son copain quand on passe à l'examen parce que ce qui est important, c'est l'individu. Alors que la vie dans l'économie de la connaissance se base principalement sur la capacité de communiquer, la capacité de construire les équipes, la capacité de travailler ensemble pendant les tensions logiques et tout à fait différemment. Et qu'il s'agisse de l'économie ou qu'il s'agisse de la connaissance ou qu'il s'agisse de l'emploi en arrière, ce sont d'autres qualités et d'autres compétences dont on a besoin. Des compétences qui ne sont pas centrées sur la distinction des individus, une idiosyncrasie, mais qui sont centrées particulièrement sur autre chose. Autre chose que sont l'initiative, la créativité, l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de se prendre en charge, la persévérance, la résidence, comme on dit, le liturgique, le travail médical, l'erreur qui est perçue positivement dans notre culture. Quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui est sanctionné, alors qu'en fait, l'erreur, c'est l'occasion de croire. Si on se prend, jamais on ne peut pas être créatif. Or, le système éducatif ne s'intéresse pas beaucoup à l'intelligence créative de l'environnement, c'est-à-dire, on ne développe pas chez les gens la capacité de trouver les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent et souvent les problèmes sont immédiens dans un monde en changement. Et aujourd'hui aussi, on a besoin de développer l'intelligence émotionnelle et sociale qui favorise le contrôle de soi, et qui favorise également la capacité de collaborer avec les autres, au plus positif. Alors, comment je vais mettre contre les générations ? Eh bien, il faut valoriser les savoirs des différentes générations. Chaque génération a un savoir. Et je sais qu'en France, il y a des expériences très intéressantes de gens en retraité qui s'installent devant les collèges ou les écoles pour transmettre leur savoir artisanal dans la pâtisserie, dans la menuiserie, dans la mécanique, etc. pour des jeunes qui détruisent ces métiers traditionnels et qui vont les revisiter par la suite et leur donner un peu plus de sens et à développer les nouvelles technologies. Libérer les capacités des jeunes diplômés. Les libérer en leur donnant la possibilité de décider. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans les entreprises, dans les entreprises sur le flux des gens diplômés en France, par exemple. mais le pouvoir de la décision financière, il y a entre le débat du patron qui n'a jamais fait d'études financières et le jeune diplômé qui a des outils modernes, eh bien, il est hors de la crise de la décision. Et donc, ces capacités ne seront jamais libérées parce qu'elles n'ont pas été sollicitées. reconnaître les métiers traditionnels et les rajeunir. Les rajeunir comment ? En injectant des savoirs modernes, d'organisations, de gestion ou de griffes technologiques. Gérer selon les nouvelles valeurs qui sont les valeurs féminines. Vous savez que dans le domaine de la gestion, on parle de plus en plus d'émergence des valeurs féminines dans le système de gestion des institutions. Et là, j'ai fait un petit tableau pour dire qu'est-ce qui va les valeurs féminines ? Voilà, les valeurs patriarcales en position aux valeurs patriarcales. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont exclusives. Je ne veux pas dire que les valeurs patriarcales ne sont pas sont à succès. Mais non, on a besoin des deux. On a besoin des deux, mais il va falloir doser en fonction des activités. Alors, ces valeurs patriarcales et patriarcales, elles sont utilisées et par des hommes et par des femmes. Et dans la gestion moderne, du fait qu'en fonction ou principalement par projet, monibes, etc., ce sont des valeurs féminines qui sont des matriarcales qui sont des valeurs qui sont sollicitées de plus en plus pour que ça marche, pour la performance. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que ça va parce que vous ne le faites pas et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les jeunes, on va parler surtout de ceux qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent un emploi. J'appelle ça des chercheurs d'emploi. Alors, cette association qui s'appelle Solidarité Nouvelle Face au Chômage, qui est une association intégrée il y a déjà 30 ans et qui revoit en France à 2500 personnes et qui est qui s'en visère plus de 8-15 personnes dont l'objectif et l'unique objectif est d'amener notre chercheur dans le droit dans les meilleures conditions pour trouver un endroit. Nous savons très bien pour nous, au départ, que je suis diplômé, je suis jeune, je suis diplômé, je devrais être embauché avec les 15 ans ou bien, on est en face d'un véritable concours, il y a beaucoup de candidats, il y a peu de postes, j'ai des compétences, j'ai des diplômes et je ne sais, parfois, je n'arrive pas à les vendre, à les faire valoir. Et donc, on va aider les équipements ces personnes à passer ce qu'il y a pour avoir une meilleure position. Comment fonctionne l'association ? Quelles sont les particularités de cette association ? La première et la plus importante c'est qu'on est au travail en commun. en d'autres termes, vous avez deux accompagnateurs, on appelle ça des accompagnateurs, qui vont être ensemble pour accompagner ce chercheur. Pourquoi un bidon ? Parce que, donc, à trois, on travaille mieux, on réfléchit mieux qu'à plus. À trois, on a, on peut ensuite échanger ensemble sur ce que l'on a vu, sur ce que l'on a senti. à trois, on est plus à l'aise pour pouvoir, dans des difficultés, retrouver une solution d'interview. On est formé. C'est important d'avoir une formation et d'expliquer effectivement à l'accompagnateur comment on amène ce jeune, ce jeune jeune, à trouver du travail. donc on a, bien évidemment, une formation sur le fonctionnement de l'association elle-même, ce que je suis en train de vous expliquer. On a une formation sur le travail en canel, c'est pratique, facile à travailler en canel. Et puis, on a aussi des techniques de recherche de compétences de la personne. On est très intéressés par ça. Beaucoup de personnes ne se connaissent vraiment, qui connaissent mal leurs compétences et s'appuient uniquement sur un diplôme. Et on a des outils, des jeux, donc on peut mettre en place avec la personne pour qu'elle se connaisse mieux. Sur quoi je vais m'appuyer pour trouver notre travail. Quels sont les particularités qui sont significatives dans le fond de cette association ? La première, c'est l'écoute. C'est l'absolu de la distance dans un premier entretien de mes entretiens avec le chercheur d'accord de l'Église. De ne pas se dire « J'ai la solution. » C'est ça qui fait une place. Très souvent, on met en face de chercheurs qui jouent proprement dans son acteur. Je veux vous montrer ce que je suis en meilleur jeu. je veux montrer que je suis capable de trouver le travail si vous me donnez l'outil. Et par derrière les entreuses, on s'aperçoit qu'ils n'ont confiance ou qu'ils sont annihilés par des modèles de problème ou que leurs compétences ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils sont en train de recharger. Et là, on a donc un travail d'écoute. On a un travail d'entrée de confiance. Il faut avoir à être confiants à trois. On a une confiance globale de trois. Nous passons jugés. On essaie de gérer ce qu'il y a possible. On en mette du bateau, on fait son tour à la dîner, on mette la musique et on juge d'accord ensemble. Et on essaie de se raconter des histoires d'oraux et d'avoir un petit d'humour parce que ce n'est pas toujours facile d'aider quelqu'un qui est humain dans une situation très difficile. Mon intervention porte sur la notion de l'intergénérationnel telle qu'elle est perçue et vécue par l'association des anciens de la formation professionnelle et de l'emploi. Et au fil des années, nous avons constaté une sorte de désintéressement de l'association par les jeunes ayant pris cette condition d'authenticité. Sur le contrôle de ce phénomène ou plutôt cette tendance, nous avons mené une enquête auprès des jeunes du secteur. La principale conclusion au terrain de cette enquête est l'incompréhension qu'elle a entre les jeunes et les seniors du secteur. Cette incompréhension est motivée selon les jeunes par un souci d'indépendance et selon les seniors par la volonté d'imposer leur manière de faire. Donc c'est là la contradiction. Pour parier cette situation, les membres de l'association ont décidé lors de leur ration de général de modifier les statuts en supprimant la condition d'ancienneté. Et de ce faire, l'adhésion est ouverte à tous ceux qui ont exercé ou qui exercent dans le secteur sans aucune condition. Par ce changement, nous avons enregistré de plus en plus d'adhésion de jeunes et une grande application de leur part dans les activités et la gestion de l'association. à tel point qu'actuellement, les jeunes en activité et appartenant au secteur représentent plus de 90% de nos adhérents. Mieux encore, ces jeunes représentent plus de 50% dans les instances dirigeantes de l'association aussi bien au niveau national que régional. En dépit de ces résultats positifs et pour assurer une cohésion intergénérationnelle, notre association a emprunté une autre loi pour améliorer cette performance d'une part et mieux c'était la compréhension et l'entraide entre les seniors et les juniors du secteur de la formation postulale et de l'emploi d'autre part. Cette deuxième loi consiste en une proposition faite pour la publique pour instaurer une collaboration entre notre association et les entreprises publiques qui opèrent dans le domaine. Cette proposition a été bien accueillie par le département de l'Utel et effectivement, on a pu réaliser plusieurs actions en commun au profit des jeunes demandeurs d'emploi pour une formation. Cette formation est assurée conjointement par les cadres de le traité et des jeunes formateurs de le fond du ministère et des entreprises étudiennes et en l'occurrence sont des centres passionnables de la formation continue et de la promotion professionnelle. Dans ce même cas, l'association des anciens a fait appel à des jeunes formateurs bureautiques pour inculter les principes de base de l'informatique à un nombre important de l'uté et cette action s'est refaitée à plusieurs reprises. Par ailleurs, dans un souci de mieux encadrer les jeunes, l'association a proposé au ministère d'organiser des séances de formation au profit des jeunes demandeurs d'emploi afin de les aider à mieux rédiger leurs lettres de motivation de l'Urcp et mieux se préparer à des entretiens d'embauche pour améliorer les études technico-économiques de leurs projets professionnels. Il est à noter aussi que dans le cadre de réalisation de ces activités et lors de l'organisation de manifestations, l'association a fait appel aux jeunes envoyés dans les structures de l'Université de la Fondation Française et de l'Emploi. Actuellement, l'association procède à l'établissement d'une base de données des compétences à l'arrivée pour les informer des différentes opportunités d'intervention dans des actions de développement dans le domaine de l'employabilité et la création de projets au profit de jeunes toutes catégories confondues. L'association projette aussi d'organiser notamment les longs bordaires des obstacles confrontés par les jeunes promoteurs pendant le montage et une réalisation de leur projet. Je vais en venir maintenant à mon expérience personnelle de l'art ingénérationnel au Centre de la sensation méditerranée. Comme vous l'avez dit le médecin tout à l'heure, j'ai intégré l'équipe dans le cadre d'un stage obligatoire pour mon conçus universitaire. mais ce que j'ai pu constater dès le début c'est que l'objectif convergeait. L'ensemble des parties de l'équipe l'ensemble des membres de l'équipe allait vers le même objectif. Donc ce que j'ai fait de suite je me suis positionnée dans cette optique professionnelle pour la réalisation de cet objectif. Je suis arrivée et on m'a dit voici tes responsabilités voici tes visions à toi de gérer. Ah bon donc j'ai des responsabilités j'arrive de France j'arrive d'une formation universitaire comment je vais faire ? J'ai des connaissances certes mais comment les appliquer maintenant ? Donc c'est un geste de confiance qui va me permettre de vouloir appliquer ces connaissances développer des actions pour mener à bien ces missions. J'ai eu la chance d'être encadrée par Madame Bessette Pag dont je travaillais direct et elle supervisait les actions de façon directe et elle m'a fourni ce cadre d'action elle m'a dit voici tes limites voici ce que tu peux faire mais tu le fais comme tu veux. donc au final c'est une technique manacuviale qui a été je pense très très bien réussie et qui m'a permis d'être libre de produire et d'être créative surtout d'être créative pour adapter ma professionnalisation. Donc j'ai été mise en situation encadrée dans cette mise en situation mais j'ai été libre de bien agir seule enfin en seule oui en quelque sorte et ça a mené je pense à une certaine prise de confiance et une autonomisation dans mon travail professionnel et donc ce caractère interculturel me donne d'en fait une certaine ouverture à la diversité qu'elle soit culturelle mais que je veux aussi appliquer dans mon vie générationnel donc je pense que ce facteur est à prendre en compte dans les relations à la part génération donc aussi on en parle après cette révolution le secteur associatif a été investi maintenant par énormément de jeunes qui sont devenus chefs de projet dans des fondations justement internationales parce que tous les disons les payeurs de fonds sont venus s'installer à travers ce secteur pour donner de l'emploi et stimuler quelque part toute cette volonté d'action qu'on a sentie effectivement aujourd'hui on a compris qu'il n'y avait plus que l'emploi public ou que l'emploi privé mais peut-être aussi ailleurs une autre piste d'insertion professionnelle on va dire c'est peut-être le secteur associatif et c'est extrêmement important parce que Méditerravenir est en train de travailler énormément sur la professionnalisation de la société civile pour initier un partenariat entre non seulement les différents domaines et les différentes disciplines mais aussi un partenariat avec les générations et je fais partie de cette jeunesse qui était et qui est toujours un petit peu perdue qui ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça et qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant donc si on veut lancer une dynamique il faut vraiment commencer à construire et ne pas attendre les résultats de ce qu'on est en train de faire dès maintenant donc je me suis lancé dans la société civile on a fondé une association qui s'appelle Sautier donc j'ai pu bâtir sur cette expérience que j'ai acquis ici dans le dialogue de ce genre ces responsabilités que les jeunes n'ont pas su demander c'était intéressant comment ils ont pu les avoir après la révolution à travers la société civile et donc ces jeunes ont eu pour la première fois l'opportunité de se constituer en groupe de décision en groupe d'influence on a beaucoup de ces associations qui sont aujourd'hui pas que la nôtre mais qui sont aujourd'hui au sein des discussions régulières avec les preneurs de décision et les gouvernements que ce soit dans l'organe de la promotion de la transparence à l'échelle régionale dans l'été beaucoup de projets d'investissement également donc ces jeunes-là maintenant sont consultés et disons que le travail ce qui a été fait pendant la révolution il ne faut pas que ce soit juste une euphorie je reviens sur l'allégorie de la soirée tout à l'heure il ne faut pas que ce soit juste une euphorie mais il faut garder toujours un petit peu ce côté de livret n'essaie pas d'attendre qu'on nous donne parce que là justement c'est des jeunes qui sont en train de tomber dans cet été pervers de « ok, on a fait maintenant, donnez-nous le fruit de ce qu'on a poté » non, tu vas quand même le fruit de ce que tu as récolté tu n'attends pas qu'on te donne ? Je fais tout ce qui est réseaux informatiques maintenance informatique création de petites applications pour les portals j'ai présenté avec un outil indique mon projet l'autofilancement m'a causé un très grand problème l'emplacement il y aura beaucoup de lois qui font une menace pour le lanceur de projets à fond je pense que la société civile peut faire beaucoup de choses en impliquant les jeunes le meilleur moyen d'être préparés c'est de leur donner des tâches qui les préparent à développer des projets des projets des projets qui divise la société qui est déjà assez divisée des projets des projets qui sont tournés par un résultat et je m'arrête bien sûr Merci Vous avez donné une question sur ce sujet on a rencontré mais qu'est-ce qu'il est là au sujet qu'est-ce qu'il demande encore des élus de rencontres et je trouve qu'on a déjà un peu quelques pistes pour continuer à travailler sur ce sujet il y a deux ans on a fait finir on avait tout un travail auprès des femmes qui sont en difficulté dans une situation de pauvreté avec des enfants etc. et qui ne savaient plus comment s'en sortir et ce sont des femmes jeunes qui avaient créé leur entreprise des femmes du sud qui sont venues et qui leur ont raconté comment elles avaient créé leur petite boîte avec le micro-crédit comment elles se pouvaient pour s'occuper aussi de leurs enfants et bien quand elles sont reparties dans leur pays les autres c'est la première c'est la première fois après pas mal d'un coup d'attentraignement qu'elles ont dit ben si belle elle s'en sort on ne va pas baisser les mains à ce point je parlais du jeûne je vous ai entendues parce que ce n'est pas que c'est un cri de douleur c'est une blessure et ça il faut que ça se gère parce que ça ne peut être un bâtissement que des explosions que des conflits et donc en écoutant je ne dis pas je donne la parole aux jeunes je les écoute je n'ai pas à donner ou à prendre ou à laisser les écouter mais les écouter pour pouvoir les accompagner pour pouvoir donner ce que j'ai pour l'expérience afin de pouvoir les aider de pouvoir les éclairer et l'intergénement c'est ça je dirais je conclure d'abord en remerciant en disant que c'est que le début de quelque chose que Méditerran Union vous ait ouvert tous ceux qui vous répartissent à nos activités que enfin je terminerai par une seule parole c'est de dire un écrivain africain quand je te donne ma porte tu n'as qu'une porte quand je te donne tu me donnes ta porte je n'ai que porte mais quand tu me donnes ton idée et que je te donne et que nous avons deux idées c'est ça sur mon sens et je vous remercie je vous remercie merci 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 merci